Donc nous, on sait quel souvenir j'ai, c'est le trou de mémoire de Daniel sur mon frère. Daniel était extraordinaire par moments comme ça. Dis-moi Daniel Lévy. Daniel, raconte-moi. Alors en fait, je fais donc mon premier couplet. Bien sûr qu'un jour ça va pour l'un, machin, blablabla, blablabla, mon frère. Et Daniel, face publique, les bras en croix comme ça, il se lance et ça fait. Et moi j'étais en haut, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il dit ? Ce qui était fort, c'est qu'il n'y avait aucun mot français pendant tout son passage. Il a juste fini par mon frère. Et donc j'étais sur une rampe. La rampe descendait et je devais arriver face à Daniel qui se retournait et qui me regardait avec un bon sourire dans les yeux. Genre vas-y fais quelque chose avec ça. Et moi, la première phrase que je dois lui dire c'est « tout s'oublie ». C'était le cas. Et je ne pouvais pas le regarder dans les yeux en lui disant « tout s'oublie ». Je regardais à l'épaule, je regardais son épaule et lui baissait la tête pour essayer de capter mon regard. Et ça c'était un grand moment. Mais il n'y avait pas de prompteur donc en fait. Ah non, jamais, jamais. Mais Daniel parfois avait ces petits trous de mémoire qui étaient assez fabuleux parce qu'il remplaçait ses mots par des notes. Comme il savait le faire et c'était juste fantastique quoi. C'est juste fantastique. Sauf quand tu étais en face et il n'avait pas l'intérêt de rire parce que j'avais pas l'intérêt de rire sur mon frère quoi.